Générique Je vous propose maintenant un nouveau chapitre toujours sur les enregistrements comptables des opérations courantes sur Ciel Comptat. Nous avons vu donc comment saisir tous les règlements des factures d'achat sur Ciel Comptat. Nous allons voir maintenant le règlement des factures de vente à travers différents modes de règlement. Vous allez voir comment saisir sur Ciel Comptat lorsqu'un client vous règle par chèque. C'est valable également par chèque, par virement et par prélèvement puisque l'enregistrement est le même. Nous verrons également comment saisir un règlement en espèces. Nous verrons ensuite les règlements carte bleue. Alors là on verra deux façons de régler les factures de vente par carte bleue lorsque vous êtes soit en paiement immédiat ou en paiement différé. Et nous terminerons par les règlements de vos clients qui vous règlent par traite puisque là effectivement il y a vraiment un enregistrement particulier. Nous allons voir comment régler effectivement une facture de vente par chèque ou virement ou par prélèvement sur Ciel Comptat. Lorsque vous êtes sur Ciel Comptat, alors toujours en mode saisie standard pour que vous voyez bien vraiment je dirais et bien tous les lignes qu'il faut enregistrer. Donc il faut bien bien sûr se mettre dans le journal de banque. Ici un numéro de pièce, alors ici vous allez laisser incrémenter je dirais Ciel Comptat. Donc là ça n'a pas été fait mais au niveau du journal, donc quand c'est paramétré, alors là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur la création des journaux, sur le tutoriel de formation de Ciel Comptat. Puisque là vous verrez bien effectivement les particularités lorsqu'on part à mettre un journal. Donc Ciel va vous proposer un numéro de pièce et ici donc vous recevez un règlement par chèque d'une facture que vous avez saisie. Donc lorsque vous saisissez une facture de vente, et bien vous avez donc au débit le TTC du compte client, le 411. Donc quand vous recevez un chèque ou un virement ou un prélèvement, en libellé vous mettez admettons règlement client, je vais mettre forme expert. Donc là c'est par rapport à l'exemple qu'on avait vu sur les factures de vente. Donc par défaut lorsque vous recevez de l'argent, donc il faut toujours débiter le 512. Donc ici que ce soit un chèque, un virement ou un prélèvement, vous allez débiter le 512. Donc si vous avez reçu un règlement de 1000 euros de votre client, vous allez mettre au débit le 512. Et la contrepartie, puisqu'il faut solder la créance de votre client, vous allez appeler le 411 et le 411 qui correspond à votre client. Et là vous allez mettre 1000 euros. Donc ici, puisqu'il est au crédit, ça va forcément annuler sa créance, puisque quand vous saisissez une facture de vente, le 411 est au débit. Donc là, si on refaisait ce qu'on appelle des comptes hantés, et bien ici, puisqu'il est au crédit, quand on consulte le compte 411, ce compte est soldé. Voilà, et là votre journal est équilibré. Donc là, nous sommes bien d'accord, ce type d'écriture est valable pour, lorsque vous recevez un chèque, un virement ou un prélèvement. Nous allons voir maintenant les règlements des factures de vente en espèces. Donc là, effectivement, si un client, et bien vous règle en espèces, donc là on va utiliser un journal particulier, qu'on appelle un journal de caisse, et un compte de trésorerie particulier, qui est le compte 53. Donc on va voir sur Ciel Comptat, comment on enregistre un règlement en espèces. Ciel Comptat, nous allons changer, donc là on va changer de journal, on va basculer dans le journal de caisse. Donc là, vous voyez par défaut, il est bien paramétré, donc vous voyez, donc là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur la création de journaux, puisqu'il y a une contrepartie automatique et le compte 53. Donc là, c'est le même principe. Donc vous êtes un magasin, par exemple, où vous avez donc un comptoir, et un client vous régler directement la facture en espèces. Donc là, il y a le numéro de pièce, alors là, effectivement, c'est comme tout à l'heure, donc là, et bien, normalement, effectivement, dans le journal de caisse, il va incrémenter le numéro de pièce. Donc là, vous mettez, voilà, règlement client, donc vous pouvez même mettre le nom du client, forme expert, par exemple, voilà. Et là, en fait, tout à l'heure, on a vu qu'on avait débité le compte 512, et bien là, en fait, on va débiter, puisque quand vous débitez un compte de trésorerie, ça veut dire que ça rentre dans votre entreprise. On va débiter le compte 53. Donc là, mettons, il vient vous acheter un petit matériel, donc, mettons, voilà, ça faisait 50 euros TTC, donc vous aviez, donc là, directement, effectivement, saisi les 50 euros. Voilà, et la contrepartie, c'est le 411. Alors, une particularité, quand vous saisissez ce type d'écriture, ça veut dire qu'en fait, vous aviez saisi une facture de vente, et pareil, donc pour annuler le compte 411, et bien, vous le créditez. Vous pouvez donc saisir d'abord la facture de vente, et ensuite saisir le règlement. En principe, en règle générale, donc je vais vous montrer comment on fait lorsque vous avez vraiment le client en face de vous, qui vous règle de suite, et bien, vous allez lui donner une facture. Et bien, on ne va pas passer directement par le compte 411, puisqu'il vous règle de suite. Donc, dans ce cas-là, et bien, on va directement, on ne va pas dans le journal de vente, on va directement dans le journal de caisse, puisqu'il vous règle par caisse. Ici, dans ce cas-là, vous mettrez le numéro de votre facture, donc ça serait la facture de 100, par exemple. Voilà, donc là, alors, vous mettez vente, client, forme expert. Et là, donc, si vous, alors, tout dépend si c'est de la marchandise, tout ce que vous vendez. Donc là, en fait, au crédit, par exemple, et bien, ça faisait, mettons, 50 euros hors taxes. La TVA, donc là, voilà, par rapport à la même pourcent. Et là, au lieu de mettre le 411, vous allez mettre directement le 53 pour le TTC, voilà, pour 52 euros. Puisque là, en fait, c'est quand on vous règle de suite, il n'y a pas besoin de passer par une facture, une saisie d'une facture d'un client, puisque, en principe, quand on saisit une facture client, c'est qu'on constate une créance, parce que le client vous règle plus tard. Quand il vous règle de suite, et bien, vous pouvez donc directement saisir par ce biais-là. Alors, c'est vrai que je reviens sur l'écriture par chèque. Le chèque, c'était pareil, c'est que parce qu'en fait, on avait saisi une facture de vente, et donc, il vous réglait à 30 jours. Et bien, dans ce cas-là, donc, vous avez constaté le 411, et il faut solder le 411. Ici, si, par exemple, ça avait été un chèque, il vous règle par chèque de suite. Donc, je reviens quand même sur cette écriture. Et bien, vous pouvez passer directement dans le journal de banque, vous mettez votre numéro de facture, voilà. Et là, en fait, vous mettrez le 707, donc, en même temps, pour 1000 euros, par exemple. Il y avait la TVA pour 200 euros, et là, vous mettriez le 512. Quand le client vous règle de suite, ne passez pas une écriture de vente, ça ne sert à rien, puisque vous ne constatez pas la créance, puisque le client vous règle de suite. Donc, je reviens un petit peu aussi sur le règlement par chèque. Quand je vous en ai parlé, c'est parce qu'en fait, le client réglait à 30 jours, par exemple. Et vous recevez le chèque un mois plus tard. Alors, si vous avez le client en face de vous qui vous règle par chèque de suite ou par caisse, en espèce, par exemple, et bien, vous allez directement dans le journal de trésorerie. Voilà, donc, je voulais faire ce petit rappel, puisque c'est vraiment important. Ne vous alourdissez pas en écriture quand le client vous règle de suite. Nous allons voir maintenant un autre cas de figure, lorsque un client vous règle une facture par carte bleue. Donc là, c'est pareil, un peu le même principe que chèque ou espèce, puisqu'au niveau des cartes bleues, donc là, c'est vrai que pour vous, par rapport aux ventes, ça va être toujours du paiement immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, vous allez le constater de suite. Donc, en fait, c'est un peu comme le paiement par chèque. Et bien, lorsqu'un client va vous... Un peu comme lorsque le client vous règle par chèque ou en espèce, et bien, vous allez directement constater le règlement, sans pour autant passer par un compte 411, puisque le client vous paye de suite. Alors, on va voir sur Ciel Comptat comment on enregistre ce type de facture. On peut aller sur Ciel Comptat, on peut aller directement sur le journal de banque. Ici, vous mettez votre numéro de pièce. Donc là, c'est le pièce par rapport à la trésorerie, donc le journal. Donc là, vous mettez règlement, voilà, carte bleue, voilà, Formexpert. Vous allez directement saisir, donc, votre compte de vente. Alors, je vais reprendre, admettons, 500 euros, par exemple. La TVA, donc là, admettons, ça va faire 100 euros. Et après, et bien, donc, puisque là, c'est pareil, puisque, en fait, quand c'est par carte bleue, le client vous règle par carte bleue, et bien, en fait, vous, ça va rentrer directement dans votre trésorerie. Donc, c'est le même principe qu'un chèque, un virement ou un prélèvement. Et bien, vous allez appeler le compte 512, et là, directement, vous allez mettre le TTC de votre facture. Voilà, donc là, c'est vrai que, pareil, vous n'avez pas besoin de constater une facture de vente dans le journal de vente. Vous pouvez aller directement dans votre journal de banque. Pour terminer sur les règlements des factures de vente, nous allons voir maintenant lorsqu'un client vous règle par traite. Donc, on va surtout voir maintenant plutôt les traites dans le cadre de ce qu'on appelle des LCR magnétiques, puisqu'aujourd'hui, maintenant, c'est assez rare, je dirais, d'établir des traites papier. Maintenant, tout se fait par LCR magnétiques, sachant que le principe, que ce soit magnétique ou papier, c'est le même au niveau des enregistrements comptables. Et nous allons voir deux cas de figure. Soit, vous remettez la traite à l'encaissement. Donc, ça veut dire que la traite à l'encaissement, vous remettez donc la traite à échéance. Ou, par contre, un autre cas, c'est ce qu'on appelle les traites remises à l'escompte, où là, en fait, vous êtes, avec votre banquier, vous avez ce qu'on appelle négocier une ligne d'escompte, où, eh bien, effectivement, vous pouvez remettre les traites à l'escompte, c'est-à-dire que vous allez présenter la traite à votre banque plus tôt que prévu par rapport à la date d'échéance. Mais là, par conséquent, c'est donc un peu la banque qui prend un risque, puisqu'elle va faire l'avance de trésorerie. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez ce qu'on appelle des frais supplémentaires, donc des charges d'intérêt. Le premier enregistrement comptable que je vous propose, c'est l'enregistrement d'une traite remise à l'encaissement. Alors, bien sûr, au préalable, vous avez donc saisi votre facture de vente. Donc là, je vous invite à consulter le chapitre sur l'enregistrement comptable des factures de vente. Donc ici, vous voyez, lorsqu'on a enregistré la facture de vente, votre client vous doit 5 000 euros. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur nominale. Donc on va voir dans un premier cas où, eh bien, tout se passe bien. À l'échéance de la traite, vous recevez ce qu'on appelle un avis de crédit de la banque. Et donc, en fait, c'est vrai que la banque va facturer ce qu'on appelle des frais bancaires. Donc vous voyez, mettons une commission de 10 euros avec de la TVA. Voilà, donc en fait, eh bien, vous allez recevoir cet avis de crédit quelques jours avant la date d'échéance. Et ces frais figureront sur le relevé bancaire, je dirais, que vous allez recevoir tous les mois. Et donc, en fait, comptablement, on va saisir cette écriture. Et après, on verra comment saisir ce qu'on appelle une traite remise à l'escompte. Nous allons voir donc maintenant sur Cielcompta, toujours en mode saisie standard, comment saisir une traite remise à l'encaissement. Donc on va bien être dans le journal de banque. Alors, c'est vrai que moi, je vais vous la montrer vraiment comptablement, on va dire, au niveau de ce qu'on rencontre en entreprise. Puisque quand on est à l'école, on apprend un petit peu, un enregistrement un petit peu supplémentaire puisqu'on constate ce qu'on appelle un effet à recevoir, le 413, au profit du 411. Sincèrement, en entreprise, on ne voit pas ce type d'écriture. Donc moi, puisque l'objectif de cette formation sur les enregistrements comptables sur Cielcompta, c'est vraiment ce qui se fait en entreprise. Donc vous verrez que vous allez vraiment la saisir comme ça. Donc là, vous aurez un numéro de pièce, voilà, et ici, en fait, eh bien, vous allez mettre règlement, traite, voilà, forme expert. Donc, première chose, donc vous, en fait, vous allez donc encaisser 4 988, puisque la banque va vous prendre des frais. Donc, on va constater les frais, donc les frais des commissions par rapport aux traites, ça va être un compte 627. Donc là, 627, ce qu'on appelle des services bancaires, voilà. Donc comme c'est une charge pour vous, vous allez mettre 10 euros. Ensuite, il y a de la TVA, donc là, en fait, à 20%, ça fera 2 euros. Et ensuite, vous allez solder vraiment votre client, puisque sur la facture de vente, vous l'aviez vraiment saisi pour 5000 euros. Donc, vous voyez, votre journal est équilibré, et ici, donc, il faut vraiment que le compte 411 soit sorti pour les 5000 euros, puisque sur la facture de vente, le 411 était au débit pour 5000. Voilà, donc là, c'est comme ça qu'en fait, il faut saisir une remise de traite à l'encaissement, où en fait, au niveau de la banque, eh bien, vous allez avoir un petit peu de frais. Donc, en fait, voilà, donc en fait, vous avez, vous toucherez 12 euros de moins. Voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure. On va voir maintenant un deuxième cas de figure, quand c'est une traite remise à l'inscompte. Donc, on a vu qu'il y avait des charges d'intérêt supplémentaires. Donc, au niveau du libellé, ça, ça ne change pas. Je mets règlement, traite, forme expert. Voilà. Donc, ici, au niveau du 512, donc là, en fait, puisqu'il y avait 150 euros de frais supplémentaires, donc en fait, ça ne fait plus que 4838. Donc là, c'est normal, si vous la remettez 15 jours ou 3 semaines avant, eh bien, comme c'est la banque qui prend le risque, vous avez donc ce qu'on appelle 661, ce qu'on appelle des charges d'intérêt. Voilà, donc là, en fait, ça va être au débit pour 150 euros. Voilà. Après, vous allez toujours avoir vos services bancaires pour 10 euros. La TVA pour 2 euros. Voilà, et vous voyez que ça fait bien 5000, donc pour le client, pour solder le client, ça ne change pas, puisque vous aurez toujours vos 5000 euros qui seront soldés. C'est vous qui percevez moins, puisque c'est normal, en fait, vous demandez à faire, c'est comme une avance à la banque, donc comme c'est la banque qui vous fait l'avance, eh bien, elle vous facture des frais supplémentaires.